C'est une foire d'art contemporain qui s'appelle Capsule Art Fair 2012 pour cette session-ci, parce que nous comptons réitérer l'expérience, et le principe c'est de donner l'accès au grand public, comme vous pouvez le voir ici, l'accès à l'art contemporain et de qualité. Alors c'est une sélection que l'agence R7 a faite, donc beaucoup de jeunes artistes qui viennent de tout horizon, les bruxellois, il y a aussi une finlandaise qui est venue pour exposer ici, et ça varie entre la photographie, la sculpture, et plutôt sculpture et installation, installation sonore avec Jonathan de Winter, ou alors peinture, gravure, voilà. Donc à partir du mercredi, on reprend avec des concerts, mercredi c'est Silicon Ballet, qui est en fait l'ancienne formation au départ de Showstar avec Christophe Dantin, qui a avec son groupe reconstitué cette entité, Silicon Ballet, qui rassemble un orchestre, je ne sais pas combien ils sont exactement, mais en tout cas ils sont nombreux, ils sont 11 je pense sur la scène, et donc il y a violonistes, claveristes et ainsi de suite. Et ensuite le jeudi, comme c'est la City Parade, nous intervenons aussi dans le chapiteau avec 5 DJs, mais ça durera jusqu'à 23h. Le vendredi c'est Isola et Elvie, en première partie, que beaucoup connaissent parce qu'ils ont une forte tournée sur PurFM, et le samedi c'est The Pop Pop, Sacha Tourop, qui vient se produire avec Coyote, en première partie. Oui, donc l'agence R7, c'est une ASBL de promotion culturelle, donc ce chapiteau c'est le résultat d'un concours d'architecture que nous avons lancé en septembre 2011, et voilà le lauréat qui a été sélectionné, parce qu'il y a eu 6 candidats qui ont été sélectionnés, et puis voici le lauréat, c'est S2JD, c'est Samuel Defourny et Jean-David Julemon qui ont remporté le prix. Le Fiacre c'est notre lieu culturel, au-delà de ce genre de manifestation qui rentre dans une section de notre objet social aussi de promotion culturelle, le Fiacre là est un lieu culturel où en permanence il y a des expos une fois par mois, il y a des concerts acoustiques. Je viens de Finlande, d'une ville qui s'appelle Oulu, qui est à à peu près 800-900 km de Helsinki dans le nord, et à une heure en train de la Laponie. Pour la baignale de la photo off, j'ai répondu à un appel à projet pour le Fiacre, et c'est comme ça ensuite qu'on m'a invitée à participer à Capsule Art Fair, et ensuite pour une autre exposition personnelle au Fiacre. Enfin j'ai déjà fait en France, en Finlande, au Canada, une en Allemagne, mais c'est la première fois que je fais une exposition en Belgique. Donc dans un premier temps je fais un sténopée ou une photographie, et puis par un procédé un petit peu particulier je fais des transferts sur des plaques de cuivre, d'accord, donc je fais des transferts sur des plaques de cuivre, je mets un grain d'aquateinte, une morsure à l'acide, et puis j'ancre d'une manière normale, un petit peu comme une eau forte, une aquateinte, j'imprime dans des grosses presses taille 12. Non, 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 j'habite Jodonne. C'est pas très loin de Liège, 35 bornes, Liège première fois, ouais. J'espère pas la dernière vu que c'est vraiment une super chouette ville, les gens sont sympathiques, chaleureux, une chouette ambiance, c'est juste, on voit pas mal aussi à Liège, apparemment. Moi donc je fais de la gravure, je suis buriniste, donc c'est de la taille douce, c'est une technique ancienne, et qui est directe, donc on travaille directement dans le cuivre, et c'est ma technique vraiment de prédilection. Donc je travaille beaucoup le corps féminin, tout ce qui contraint le corps de la femme, donc dans le costume, suivant au cours des époques, les corsets, les vertus gadins, tout ce que la femme s'est approprié, mais qu'elle a rejeté en même temps, mais qu'elle a voulu garder aussi, parce que ça la rendait soi-disant plus belle, et c'est de faire un symbole en parallèle aussi, par rapport à ce qui se passe maintenant, entre la femme qui met des aplents, ma mère, ou toutes sortes de prothèses, ou de choses pour se rendre soi-disant plus belle. On aura le même regard, dans quelques années, sur ça, par rapport au regard qu'on avait à cette époque. Et là je veux jouer aussi sur le contraste, avec la nature aussi sauvage, qui rejaillit par moments, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup les loups, les animaux, les animaux sauvages. Liégeoise, oui, de Liégeoise origine, mais j'habite à Paris depuis 6 ans. Je présente ici 3 types de travaux, que je suis en train de faire, 3 types de techniques, donc ce n'est rien que de l'argentique. Donc ici il y a du polar, donc c'est un procédé argentique instantané, c'est une des techniques que j'exploite. Derrière moi, il y a ce qu'on appelle de la lomographie, c'est aussi de l'argentique, fait avec un petit appareil à 4 objectifs, qui est à la mode pour l'instant, mais voilà, que j'utilise déjà depuis un moment. Et la troisième partie du travail présenté ici, c'est de l'argentique plus classique, du noir et blanc, avec des tirages inversés, où la lumière passe à travers le papier et non pas sur la face réactive, ce qui donne un côté un peu éthéré aux images, c'est quelque chose que je recherche, non seulement dans les sujets, donc un côté un peu onirique, et réflexion par rapport à des situations que ces personnes sont en train de vivre, du moins ce que j'imagine, ce qu'elles sont en train de vivre. Et voilà, ce sont trois aspects de mon travail, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout montrer, parce que l'espace est limité. Mais voilà, en ce qui concerne mon parcours, je suis installé à Liège depuis le mois d'octobre, où j'occupe un appartement atelier, où je réalise notamment de la photo, mais aussi je dessine un petit peu, je m'y remets en fait, parce que j'ai encore du travail à faire. Et alors j'essaie de participer à d'autres projets aussi, notamment avec des amis qui ont des projets musicaux, ce genre de choses, j'essaie d'y participer un peu à ma manière. Et alors, en ce qui concerne mon parcours, je me suis décidé de faire de la photo de manière plus sérieuse à partir de 2004, où j'ai été présenter des travaux à un photographe qui s'appelle Frédéric Materne, qui est originaire de Verviers, et qui est professeur, et qui m'a poussé à continuer ce que j'étais en train de faire, parce que je n'en étais pas vraiment convaincu. Je ne savais pas si mes photos me plaisaient, mais je ne savais pas si ça pouvait conduire vers quelque chose de plus construit. Et il m'a encouragé à le faire, et aborder des techniques plus ancestrales, revenir à l'argentique, puisqu'au début, c'était du numérique, et je suis revenu vers l'argentique. Et puis alors, j'ai suivi un parcours de formation à l'académie de spa. Et j'ai aussi fait un stage à Berla, dans un labo photo, où j'ai énormément appris sur les techniques d'impression, mais aussi rencontré le paysage, les artistes photo berlinois et allemands en général. et me donner une perspective un peu plus large quant à l'exploitation de ma propre image. Ils m'y ont aidé pas mal. Et quand je suis revenu, j'ai décidé aussi de mettre les choses un peu plus en route, mais toujours avec le côté aléatoire de la volonté, parce que je n'en ai pas toujours. Suivant les aléas du quotidien, il faut assurer d'une autre manière. Mais mon but, c'est un jour de pouvoir vivre de l'expression artistique. Pas vivre aisément, mais pouvoir le faire de manière quotidienne, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je passe d'un boulot à l'autre, ce qui ne me satisfait pas vraiment. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada